... Moi, je viens du 13e dans le secteur de Malpasser. J'ai toujours, enfin, j'ai vécu là-bas toute ma vie et je vis encore là-bas. En fait, je connais la mer, mais d'un point de vue d'un Marseillais qui n'a pas l'opportunité d'être dans la mer, en fait. La mer, qui est pourtant à nos portes, est souvent un endroit dont beaucoup de populations sont exclues. Donc c'est déjà une première barrière qui s'éclipse. Et puis la deuxième, c'est la possibilité pour eux de rencontrer des opportunités d'emploi. En ce qui concerne le sujet aujourd'hui, c'est les offres d'alternance et qui permet ainsi de leur permettre de démontrer leur capacité à afficher en dehors d'un CV ou en dehors d'un entretien classique. On fait un navéguer, pas trop peur de l'eau ? Non. On part en mer, on va faire quelques premiers bords et ensuite, on vous montrera, on vous annoncera le parcours. Mais l'idée aussi, c'est de voir la métropole vue de la mer. On va faire un joli tour, sans doute autour du Château-Dix pour découvrir aussi cette race de tous les possibles. On est sur un bateau qu'on appelle un quillard. Ça veut dire qu'en dessous du bateau, on ne le voit pas, mais il y a une grande qui, un peu comme une grande planche qui fait un énorme contrepoids. Mais en fait, vous allez voir que c'est aussi nous qui gérons avec la barre, avec les voiles. Si on trouve que ça agite trop et que ça nous inquiète, on peut le remettre un peu plus loin. Je pense qu'il y a plein de choses à gagner aujourd'hui, autre que la course à l'aventur. Ce matin, c'était mouvementé. J'ai trouvé ça super intéressant que tout le monde participe à la direction du bateau. Mais là, je pousse de quel côté déjà ? Alors là, pour ne pas foncer dans les cailloux, on a actuellement de mer. En fait, c'est une super ressource à visite. Déjà, ça fait découvrir une nouvelle activité. C'est vrai qu'on se rapproche plus de la mer et on se rend compte que c'est un grand patrimoine pour Marseille. Et ça a créé une super cohésion de groupe. En tout cas, nous, on a une très bonne équipe. Et ça permet aux gens qu'on a rencontrés de les rencontrer d'une autre manière, d'une manière plus personnelle. On s'est vus personnellement tels qu'on est. Et j'ai trouvé ça mille fois mieux qu'un CV, qu'une aide de motivation. Beaucoup de sensations, parce qu'il y avait une petite brise. Donc, on a partagé ce moment avec un skipper qui nous a accompagnés et expliqué les rudiments. Donc, ce matin, on a partagé les tâches sur le bateau. Et donc, c'était très intéressant, justement. Donc là, on va se préparer à descendre la grand voile. En fait, on va faire demi-tour pour la descendre. OK ? Pour être face au vent. C'était très sportif. C'était très agréable. Et c'est vrai qu'il y a eu immédiatement une solidarité, un esprit d'équipe, une mise en confiance les uns vis-à-vis des autres, une solidarité. Donc, toutes ces valeurs que portent la mer et la navigation à la voile, on pense que c'est très intéressant de les transposer, par exemple, au monde de l'entreprise. Et ça permet de découvrir les gens sur ce qu'ils sont, sur des qualités humaines. Il n'y a pas de recruteurs et recrutés, chacun au même niveau. Et ça permet, du coup, de mettre à l'aise aussi les différents candidats et de casser la glace. Et comme ça, on voit vraiment la personnalité, le talent de chacun. on ne se base pas sur, plutôt, un savoir-faire. Telle que l'arrivée, l'arrivée de cette deuxième âge, se fait près de la vigue des Catalans. Je trouvais ça super impressionnant. Et ça montre qu'il ne faut pas essayer de prendre des risques, en fait. Et du coup, les talents, les recrutés, qu'est-ce que, toi, qu'est-ce que tu as ressenti ? Moi, si je peux faire le parallèle avec le monde de l'entreprise, la voile, en fait, si tout va à deux travers, il faut prendre du recul et peut-être aller dans l'autre sens. C'est là qu'on va dans la bonne direction. On a bien communiqué, on avait une bonne équipe. En plus, on s'entendait bien. Et même si on n'a pas gagné, ce n'est pas grave. Sur chaque bateau, il y avait quatre talents, deux collaborateurs d'entreprise, un facilitateur et un skipper. L'objectif étant une régate, mais surtout aussi qu'il y ait une rencontre entre des talents et des demandeurs d'emploi, qu'il y ait un matching entre les deux. Et puis de permettre à des talents et des demandeurs d'emploi de se rencontrer autrement, de partager une aventure, une régate, mais aussi une aventure humaine. Et là, on est en job dating, donc on va voir le match qui va se faire entre les talents et les entreprises. La mer a réservé ces belles surprises qui font que quand on est sur un bateau comme ça, après la première vague, on se dit qu'est-ce qui se passe. Après la deuxième, on commence à ne plus trop comprendre qui est qui sur le bateau. Au bout de la troisième, on est ensemble, on se soutient et c'est bien là le but de l'opération. Aujourd'hui, l'idée, c'est qu'il y a des entreprises qui vont avoir la chance de rencontrer des gens motivés. Et des gens motivés qui vont avoir la chance de venir rencontrer des entreprises qui sont juste des êtres humains. Derrière une entreprise, il y a une personne. Derrière la métropole, il y a des personnes. Et les personnes, c'est vous et moi. On est les mêmes. Ce qui me ferait plaisir, c'est que vous puissiez, à un moment donné, vous donner des autorisations d'être vous-même. Vous donner des autorisations de montrer qui vous êtes parce que c'est vous qu'on recrute, ce n'est pas une image de vous. Alors, je viens d'avoir un entretien avec Marseille-Capitale-de-la-Mer. Elles m'ont expliqué les plans d'action et en parlant avec elles, déjà, il y a eu un super feeling. Elles étaient super sympas. Quand elles m'ont expliqué l'association, ça regroupait tout ce que je cherchais. Je suis à la recherche d'une interdience pour deux ans et moi, j'aimerais bien plus tard travailler dans l'événementiel culturel, mais comme ça passe par la communication, j'aimerais profiter de mes deux ans d'alternance pour vraiment me former à la communication. Tous les territoires se sont mobilisés pour aller chercher les publics qui sont le plus en difficulté, le plus éloignés, pour leur donner la chance de participer à cette magnifique initiative et toute cette magnifique solidarité montre qu'aujourd'hui, la métropole s'est fédérée et j'en suis le premier heureux. En tout cas, entre l'expérience et les capacités que ce soit au sudur ou que ce soit sur ces métiers-là, ça rentre vite. C'est ce qu'on m'a dit ? C'est ce qu'on m'a dit ? Oui. Donc, vous avez écrit sur la maintenance industrielle. Oui. C'est différent de ce qu'on va poser. Est-ce que je peux en proposer ce qu'on va dire ? Vous pouvez vous faire ou 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 vous faire c'est mon CV ? Et ils m'ont dit « Jade, il y a la rigette des possibles. Deuxième édition, il faut que tu y participes. » Donc, j'ai dit « OK, pas de souci. » Alors, pour la métropole, ça permet de se faire connaître dans un premier temps. La métropole est un employeur potentiel pour eux. La métropole recrute des apprentis. Et je pense que pour eux aussi, c'est très intéressant de savoir ce que fait la métropole. Donc, ce n'est pas forcément évident de connaître tous les domaines de compétences, mais là, ça leur permet d'avoir une vraie présentation de la métropole. Je crois que c'est le meilleur entretien que j'ai passé de ma vie parce qu'on ne m'a jamais mis dans une condition de régate et ensuite, je suis allée justement passer des entretiens. Et donc, tout le monde est dans le même écosystème. Donc, vraiment, j'ai adoré et je ne serai pas retente pour le refaire. Quand quelqu'un me dit « Là, pour l'instant, je ne peux rien faire à part te mettre en contact avec quelqu'un qui correspond à tes besoins, mais qui confirme, qui me dit « Je vais être dans la boucle, je veux savoir où tu seras. » Tout ce qu'on peut faire, c'est transmettre ton CV aux filles de l'énergie et des services pour ton alternance éventuellement sur… C'est Marseille que tu cherches ? Marseille, Marthier, Crec. C'est encourageant, en fait. Même si au final, il n'y a rien, je me dis que les gens aiment mon profil et ça peut porter ses fruits plus tard. Pas forcément maintenant, mais plus tard. C'est intéressant de penser les choses ensemble et de faire le monde ensemble. Et pour nous, la mer, c'est une façon de refaire société. Sous-titrage Société Radio-Canada